Bonjour, le présent vidéo va vous montrer comment utiliser l'outil texte de Google de façon métacognitive. Donc on est dans notre liste de documents Google, on a le bouton créer, on va aller se créer un texte. On entre dans une interface assez connue, donc d'un traitement de texte, qui est plus simple et moins puissant que Word ou OpenOffice, mais qui va faire un très bon travail quand même. Le titre, petit point de départ, on clique dessus pour aller y mettre le titre qu'on veut. Ensuite on peut commencer à écrire notre texte sans problème. J'aimerais pouvoir collaborer avec une personne sur ce texte-là, donc la force de Google Documents c'est effectivement la collaboration. Bouton partager en haut à droite, je clique là-dessus et là j'ai à entrer l'adresse d'une personne avec laquelle je veux collaborer. Donc ici avec Jean Chouinard par exemple. Je dois donc inscrire l'adresse que Jean utilise pour le Google Documents. Donc il s'est créé un compte avec son adresse de commission scolaire. J'entre donc l'adresse de la commission scolaire à Jean. Si Jean utilisait son adresse Gmail, j'aurais dû ici insérer son adresse Gmail pour pouvoir lui partager le document. Donc partager ici avec Jean. Je peux ajuster les conditions d'utilisation de Jean. Donc je peux lui dire qu'il est propriétaire. Je peux l'autoriser à modifier le document. Je peux l'autoriser seulement à voir, à commenter pardon. Et je peux l'autoriser seulement à la consulter le document. Donc selon ce que je veux que la personne fasse avec le document, j'ai certaines libertés. Si je veux retirer Jean de la liste des paramètres de partage, je ne fais que la retirer de cette façon-là. Une fois que Jean pourrait entrer dans la note, si on est en même temps les deux dedans, Jean, on verrait en haut à droite ici que Jean Swinard est en train de collaborer, est en train d'écrire en même temps. Et le curseur où Jean écrit serait identifié à son nom, tout simplement. Une des fonctions intéressantes de ce traitement texte-là ou des autres traitements texte, c'est de pouvoir dire par exemple que ce terme-là, j'insère un commentaire. Donc je peux venir ici dire, bon, faute à corriger. Ou encore dire, c'est un très bon paragraphe, je l'aurais mis en introduction ou quoi que ce soit. Donc on peut commenter comme ça certaines parties du texte que l'élève a fait ou la personne a pu écrire. Si Jean vois le commentaire, il peut venir répondre à ce commentaire-là. Donc je peux répondre aux commentaires, donc créer une discussion en parallèle au document, ce qui permet d'aider l'élève à réfléchir sur son écriture, sur son texte. Un des avantages aussi d'utiliser Google Documents Texte ici, c'est de consulter l'historique des révisions. Donc présentement, je n'ai pas grand-chose d'écrit dedans, mais si j'ai un document complet, j'aurai les différentes révisions disponibles. Donc de voir les différences par exemple entre le début et la fin, de voir la façon que l'élève a construit son texte. Donc l'historique des révisions peut être intéressant justement pour analyser le processus. Donc encore une fois, de façon métacognitive, d'aider l'élève à réfléchir sur sa façon de travailler. Donc c'est le processus, c'est le document, le traitement de texte de Google, qui peut être utilisé à différentes sources. Une des choses aussi qui peut être intéressante, c'est de pouvoir publier sur le web la page. Donc le document devient tout simplement une page web avec une adresse que l'on peut diffuser. Ou encore télécharger à différents formats, donc sur OpenOffice, Word, même HTML, pour pouvoir retravailler sur son poste de travail par exemple, le document en question.